Ok, bonjour tout le monde! Je suis vraiment contente d'être aussi, c'est ça? Vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Je trouve votre projet de culture de jardin extraordinaire. J'ai aussi travaillé, quand j'habitais à Montréal, j'ai travaillé dans des jardins communautaires, collectifs. Moi, je suis herboriste depuis presque 30 ans maintenant. Donc, ça a été mon premier métier. C'est ma passion, c'est ma vie. Donc, comme je disais à Rana et à Andréane, c'est rare que je fais maintenant des ateliers de base. J'en ai fait pendant vraiment plusieurs, les 20 premières années. Mais maintenant, quand j'enseigne, c'est sur des sujets très complexes pour des gens qui sont déjà herboristes, qui sont praticiens. Donc, j'ai une école d'herboristerie qui s'appelle Flora Medicina. C'est une école d'herboristerie en ligne. Mais pour l'instant, il n'y a pas de traduction de cours en LSQ ou même en sous-titrage. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse parler ensemble de plantes que vous avez probablement déjà dans votre jardin. Donc, je vais commencer. Je vais te faire une petite présentation qu'on va toute simple, que vous allez recevoir par courriel, si vous voulez, en PDF. Puis, ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est vraiment la base de ce qu'on peut faire avec les fines herbes. Parce que vous avez déjà des plantes médicinales à la maison. Toutes les épices sont médicinales. Et c'est ça qui est fantastique. On n'est jamais mal pris. Donc, je voulais voir les plantes que vous allez déjà avoir, que ce soit la sauge, le romarin, le thym. Je veux parler aussi du persil. Je vais parler de l'orégan, de la marjolaine. Mais, il y a une petite plante que vous n'avez peut-être pas entendu parler encore, que moi, je considère comme une épice qui est dans la même famille que la plupart de ces plantes-là. C'est dans la famille de la, on appelle ça des, on appelle ça des, l'amiacé. C'est la famille de la menthe. Et la mélisse, c'est une plante qui goûte le citron. Qui goûte le citron doux. Moi, je trouve que ça goûte les bonbons au citron. Ce genre de, en tout cas, c'est vraiment délicieux. C'est une plante qui est rafraîchissante. Donc, dans les journées chaudes d'été, quand on se fait une infusion de mélisse, ça rafraîchit le corps. Mais parce qu'elle est rafraîchissante, médicinalement, on va aussi l'utiliser pour, 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 quand il y a beaucoup de chaleur, quand il y a des fièvres, quand on a des infections qui amènent beaucoup de chaleur, comme quand on a un coup de chaleur où on a même été trop exposé au soleil, des fois, on va avoir une éruption, par exemple, de feu sauvage. Le feu sauvage, c'est une infection virale dans la famille de l'herpès. Et la mélisse, elle est super intéressante contre l'herpès. Autant l'herpès génital que l'herpès buccal. Donc, en prévention même, on peut prendre la mélisse régulièrement si on a tendance à avoir des éruptions herpétiques. Puis, elle est super efficace. Dans la même classe de virus, il y a la varicelle, puis éventuellement le zona, qui est dans la même, qui est comme la varicelle, mais qui a été, qui a été, qui revient quand on est plus âgé. Et la mélisse, elle est intéressante aussi pour ces problématiques-là. La mélisse aussi, moi, je trouve que, comment je pourrais dire? La mélisse, quand on la prend, je la trouve presque euphorisante. Pour moi, c'est la plante qui rend heureux. Quand on prend de la mélisse, il y a comme quasiment un petit rire qui vient. Puis, ça calme l'esprit, ça amène comme une légèreté. Et comme la plupart des épices, la plupart des plantes qui contiennent des huiles essentielles, ce sont tous des plantes qui vont aider à la digestion. Fait que, je vais passer à une autre plante. Vous reviendrez avec vos questions plus tard par rapport à la mélisse. Je sais que vous ne l'avez pas vue dans votre atelier sur la culture des plantes. La mélisse, c'est super facile à cultiver. Ça n'a pas besoin d'une terre très riche. Ça peut même pousser dans des endroits semi-ombragés. Et c'est une plante vivace qui va vraiment grossir. Et vous allez pouvoir même la diviser, puis en donner à vos amis au bout de 3-4 ans. Ici, si vous regardez à l'écran, je vais juste prendre le temps de regarder. Ici, j'ai de l'origan. Et en haut, c'est de la marjolaine. Alors, comme vous voyez à l'écran aussi, les noms latins, c'est comme deux espèces d'origanum. L'origanum vulgari, l'origan, l'origan, c'est très fort. La marjolaine a un goût qui ressemble beaucoup à l'origan, mais il est moins puissant, son goût. Il est un petit peu plus doux. Ces deux plantes-là, c'est des super antiseptiques, antibactériennes. Donc, quand vous avez un début d'infection, même un début d'infection urinaire, une infection respiratoire, c'est deux plantes qu'on peut utiliser en infusion. Puis votre infusion, vous pourriez tremper, par exemple, un petit linge dedans et mettre cette infusion-là sur la peau. On appelle ça une compresse. Et cette compresse-là, elle devient aussi antiseptique. Donc, sur des petits zérafleurs, des petits bobos qui pourraient s'infecter. Donc, on peut les utiliser de façon, c'est ça en externe. Sur le marché, vous pouvez peut-être trouver des huiles essentielles d'origan puis de marjolaine. Mais je ne vous conseille pas de le prendre directement en interne parce que ça peut brûler votre oesophage. Donc, allez-y avec la plante sèche, la plante fraîche, si vous avez une plante fraîche, ou la plante sèche que vous allez utiliser, par exemple, en hiver et la prendre en infusion. Puis le dosage, ça serait environ pas tout à fait une cuillerée à soupe par tasse. Puis vous allez voir au goût. Si c'est trop fort, si ça vous irrite, prenez-en moins. Prenez juste une demi-tasse que vous allez diluer, par exemple. Puis on ne va pas prendre ça tous les jours pendant deux, trois mois parce que ça peut devenir irritant. Mais ça peut être intéressant juste même quand on sait qu'il y a une infection qui court. Bien, on prend ces plantes-là quotidiennement. C'est comme ça. Ça garde notre charge microbienne basse. Moins de petites bibittes à l'intérieur. Une plante qui a beaucoup de variétés horticole. Il y a des menthes. On appelle ça des menthes ananas, des menthes chocolat. La menthe que j'aime beaucoup, la variété, c'est la mojito. Mojito mint. Et il y a la menthe douce et il y a la menthe poivrée. Et toutes les menthes vont aider la digestion. Ces menthes-là aussi, un peu comme la mélisse, c'est des plantes qui aident à rafraîchir. C'est pour ça qu'on met dans nos boissons estivales de la menthe. On peut mettre de la menthe, menthe et mélisse. Vous pouvez même faire ces combinaisons-là. Elle aide à soulager les maux de tête et les crampes intestinales. Donc, les gens qui ont des problèmes inflammatoires intestinales, que ça soit les colites, de prendre de la menthe, ça apaise beaucoup ça. C'est une des plantes aussi qu'on peut utiliser quand on a de la fièvre, une forte fièvre, parce que ça va calmer la chaleur dans le corps. Il y en a qui l'utilisent en externe. Traditionnellement, on peut l'utiliser en externe aussi pour soulager quand il y a beaucoup de chaleur sur la peau, comme avec l'eczéma, de l'urticaire ou de la varicelle. Mais moi, j'utilise d'autres plantes pour ça, mais c'est important pour moi de vous parler de ces usages aussi traditionnels. Il y a des plantes aussi de jardin qu'on peut utiliser comme nourriture. Souvent, les gens utilisent le persil comme plantes décoratives, mais on peut en prendre vraiment des grandes quantités. C'est une des plantes qui contient le plus la vitamine C. C'est beaucoup plus qu'une orange, par exemple. Il y a beaucoup de vitamines. or, il y a du fer. Le persil, c'est un super aliment. Ça aide aussi, comme ça, c'est une autre famille, ce n'est pas dans la famille de la menthe. C'est une plante qui aide à drainer les reins. Donc, elle est duérétique. Donc, ça aide à éliminer des toxines, ça aide à peut-être diminuer un peu l'édème. Ça aide aussi quand il y a des coliques, des flatulences. C'est une plante qui aide beaucoup quand il y a des problèmes d'haleine, de mauvaise haleine, comme quand on mange de l'ail. Habituellement, on mange du persil à côté, puis ça coupe un peu l'haleine d'ail. Médicinalement, on va utiliser aussi la racine de persil. Elle est encore plus diurétique que la feuille ou même la graine de persil qui est diurétique. Le thym. Prenez, là, c'est une grosse image de thym parce que c'est tout petit, tout petit, les feuilles de thym, mais c'est puissant. Le thym contient beaucoup, oups, non, il y a quelque chose qui s'est passé. Le thym contient beaucoup, beaucoup d'huile essentielle. Donc, on ne peut pas manger une salade de thym, ça va brûler notre bouche puis notre oesophage. Donc, en petite quantité. Dans votre jardin, j'imagine que vous avez cultivé du thym, peut-être. Et je vous invite vraiment à prendre juste un petit bout puis de le laisser dans la bouche puis de prendre le temps de voir. j'ai juste le mot anglais qui me vient, mais la potency, c'est très, très, très puissant, c'est très fort. Donc, ces huiles essentielles-là, c'est des huiles qui sont antiseptiques. Le thym, c'est un des plus puissants antiseptiques contre la majeure, la majorité des, par exemple, des bactéries qui peuvent être dans votre nocive, des bactéries nocives qui peuvent être dans votre intestin. Donc, quand vous avez des troubles, une infection, une gastro, par exemple, le thym pourrait être intéressant. C'est aussi super intéressant pour les problèmes d'infection respiratoire. Donc, on peut l'utiliser en tisane. Donc, on va se prendre peut-être deux, trois branches de thym qu'on va infuser et on peut le boire et aussi, on peut couper du thym, le mettre dans un chaudron où il y a eu de l'eau bouillante et on se met une couverte ou une serviette par-dessus la tête, on ferme les yeux pour ne pas avoir les huiles essentielles qui vont irriter les yeux puis on respire, on fait une inhalation de thym et ces huiles essentielles-là vont venir dans notre nez, dans nos sinus, dans nos poumons aseptiser et détruire les bactéries qui sont en train de nous causer une infection. Donc, le thym, c'est vraiment une super plante. Je ne sais pas si dans votre jardin vous allez faire les transformations aussi. Donc, couper les plantes pour les sécher. Vous pouvez faire aussi une macération de thym dans le vinaigre ou dans l'alcool, ce qu'on appelle une teinture et donc vous conservez tous les bienfaits des plantes pour l'hiver. Donc, on peut utiliser aussi le thym en teinture. Les huiles essentielles du thym passent aussi par nos voies urinaires, ce qui est bien parce que si on a une infection urinaire, le thym peut aussi aider à diminuer la charge bactérienne dans la vessie, en fait, dans l'appareil urinaire. Mais quand on en prend trop, ça peut être irritant pour les reins. Donc, si vous avez déjà une faiblesse aux reins ou une maladie de rein, moi, j'évite de prendre le thym, c'est trop fort. On va choisir d'autres plantes antiseptiques à ce moment-là. Le thym, en plus d'être antibactérien, donc que ça soit parce qu'on le mange, parce qu'on prend une tisane ou parce qu'on fait l'inhalation, va traiter les infections, mais va aussi aider les poumons. Donc, ça va vous aider à avoir une expectoration quand vous allez tousser pour cracher ce qu'on dit, cracher le méchant, comme disait ma grand-mère. Donc, elle va aider s'il y a des bronchites, s'il y a une toux. Voyons, j'ai pensé, j'ai toussé. Donc, s'il y a une toux, puis aussi, elle va aider l'infection puis calmer aussi une toux qui n'est pas productive. Par exemple, des fois, quand on a une bronchite, on tousse, on tousse, on tousse, mais il n'y a pas de mucus qui sort. Ça, ça fait juste fatiguer le poumon. Donc, le toux, quand, va calmer la toux qui est trop, ce qu'on appelle les toux spasmodiques, mais va aider à expectorer le mucus qui a besoin de sortir parce que c'est un mucus qui est comme plein de débris puis de bactéries puis tout ça. Il y en a qui l'utilisent aussi en externe, en compresse pour soulager les douleurs arthritiques. Et encore une fois, comme toutes les fines herbes, ça aide à diminuer la formation de gaz, de flatulence, à réduire les ballonnements de ventre, à faciliter la digestion. Donc, le thym, toutes les plantes qu'on a vues, le thym, la mélisse, la menthe, c'est des plantes qui sont, qui aident à la digestion. Puis, c'est entre autres pour ça que traditionnellement, on met ces plantes-là dans notre alimentation. Ce n'est pas juste parce qu'elles goûtent bon. Ce n'est pas juste pour assaisonner. C'était aussi pour prévenir l'infection ou la charge bactérienne qui venait de notre alimentation parce qu'on n'avait pas, c'est très récent, en fait, qu'on a des réfrigérateurs. il y avait toujours une certaine contamination microbienne dans notre alimentation. Puis, on a une flore bactérienne qui aide à gérer ça, mais aussi, on avait les épices qui aidaient à ce que les aliments soient moins nocifs pour nous, qu'il n'y ait pas d'empoisonnement alimentaire avec les bactéries, par exemple. Maintenant, une super plante, le romarin, au Québec. Le romarin, c'est annuel. Des fois, à Montréal, il peut résister un hiver, mais c'est une plante que soit on la remet au jardin à chaque année ou on rentre le romarin à l'intérieur de la maison. Il ne faut pas que ça soit trop sec. Il faut, comme moi, ce que les seules fois où j'ai réussi à garder mon romarin, c'est en l'aspergeant d'eau et qu'il y ait suffisamment de lumière. Mais, en Europe, le romarin, c'est comme un arbuste. Il y a des gens qui ont des haies de romarin au lieu d'avoir des haies de cèdre. Puis, lorsque je vivais en Colombie-Britannique à Victoria, c'est un climat qui est assez chaud pour que les gens également aient des haies de romarin. Puis, j'avais un voisin qui avait fait sa taille de haie puis j'ai ramassé deux sacs de poubelles de romarin. C'est comme l'abondance totale. C'est tellement précieux quand on vient d'un milieu où il y en a peu. Le romarin est particulier dans le sens que c'est une plante, on disait dans l'ancien temps que c'est une plante qui aidait à avoir un regard plus vif, donc qui aidait la vision, mais il travaille beaucoup sur le système nerveux. Le romarin stimule la circulation sanguine, mais aussi aide la circulation sanguine au cerveau. Donc, quand on prend du romarin, souvent, je vais recommander, par exemple, de prendre du romarin à mes étudiants avant leur examen parce que vraiment, c'est comme si notre cerveau s'allume un peu plus. Donc, quand on sent qu'on est plus fatigué, on a de la misère à avoir des pensées claires, on a des difficultés de concentration, on appelle ça avoir un peu de brume mentale, mais le romarin, ça donne un petit coup, c'est comme si le cerveau s'allume. Donc, ça va augmenter la concentration mais le fait qu'il aide à augmenter la circulation sanguine au cerveau, il aide aussi à la circulation sanguine aux extrémités. Fait que les gens qui ont tendance à avoir les mains très, très froides, le bout des mains froides, l'hiver, même les pieds froides, on va, on peut utiliser le romarin pour augmenter cette circulation puis être moins frileux. du bout des doigts, du bout du nez, l'hiver. C'est une plante qui aide la digestion comme, encore une fois, toutes les fines herbes aident la digestion, mais le romarin travaille aussi sur le foie, sur la bile. Fait que les gens qui sentent vraiment une grosse lourdeur après avoir mangé, surtout après avoir mangé du gras, ils vont avoir une amélioration en fait de leur énergie s'ils prennent une demi-tasse de tisane de romarin après. Il y avait une autre chose que je voulais vous dire sur le romarin. Ça va peut-être m'en revenir plus tard. Oui, ça m'est revenu puis c'est ça, je pensais à la tête. Le romarin, quand le foie ne va pas bien puis que la digestion ne va pas bien, des fois, ça amène des maux de tête. Le romarin, pour ce genre de mal de tête-là, il est vraiment efficace. plus de mal de tête, on est vraiment allégé puis ça ne prend pas des grosses doses. Vous pouvez même, quand j'en ai dans mon jardin, je vais carrément manger comme des bouts de tiges de romarin avec quelques feuilles puis je sens déjà que ça libère puis ça ouvre la digestion. La coriandre. Donc ici, si vous voulez prendre le temps, il y a la graine puis il y a la feuille. La graine et la feuille n'ont pas les mêmes propriétés. Il y a des gens qui n'aiment pas la coriandre en feuille. Donc, je suis une de celles-là. Je trouve ça absolument dégueulasse. Mais il y a un peu d'autres que c'est leur plante favorite. et c'est dû en fait à un gène. Il y a certaines personnes qui détectent, qui ont le gène qui leur permet de détecter une molécule dans la coriandre qui fait que ça goûte pas bon. Ça sent même pas bon. mais cette molécule-là, elle se retrouve pas dans la semence. Donc, la semence de coriandre, c'est une plante qui aide à calmer un peu le système nerveux, à aider vraiment beaucoup la digestion. Si vous avez tendance à avoir, par exemple, des gaz ou beaucoup de gaz, vous pouvez mâcher des graines de coriandre. C'est une plante qui se cultive vraiment bien au Québec, sans problème. La feuille de coriandre, ça, c'est intéressant parce qu'il y a des études qui montrent qu'elle aide le corps à se détoxifier des métaux lourds, entre autres du mercure et du plomb. Donc, d'en manger régulièrement aide notre corps à éliminer une charge de métaux lourds parce qu'on en a tous à cause de l'environnement et donc, c'est vraiment bénéfique plus comme maintien, comme pour diminuer cette charge-là qu'on a, malheureusement, dans notre corps. Ici, on a la sauge. La sauge, c'est une plante, il y a un vieil adage qui dit que si quelqu'un a de la sauge dans son jardin, il n'a pas besoin de médecin. c'est un proverbe français. La sauge, moi, je pense qu'on a besoin de plus que la sauge pour ne pas avoir besoin de médecins. On a tous besoin de médecins. Je ne suis pas du tout anti-médecine moderne, vraiment pas. Mais c'est intéressant d'inclure nos plantes médicinales dans notre quotidien, comme le faisait en fait tout le reste de l'humanité depuis le début de l'humanité. C'est des plantes qui aident à prévenir, à réguler des choses. Donc, la sauge, elle a des similitudes avec le romarin dans le sens que c'est une plante qui aide beaucoup le système nerveux. Il y a des gens qui prennent la sauge pour diminuer leur mal de tête, pour même les calmer. la sauge, elle travaille sur les menstruations, aussi, elle va avoir un impact sur les menstruations. Certaines femmes vont l'utiliser pour aider à réguler les menstruations, mais c'est surtout lors de la ménopause qu'elle est vraiment fantastique parce qu'elle diminue les bouffées de chaleur. Mais, elle diminue aussi l'excès de sudation pour tout le monde. Les gens qui ont tendance à avoir trop de sueur dans les mains ou dans les pieds ou même suer abondamment les endroits habituels, la sauge va comme calmer ça. Il y en a qui vont travailler avec la sauge même pour le mettre dans leurs ingrédients de déodorant, par exemple. Donc, la sauge calme les glandes sudoripares. Et, un fait anatomique intéressant, c'est que les glandes lactifères qui produisent le lait, en fait, ils ont la même origine anatomique, les glandes sudoripares puis les glandes pour produire le lait ont la même origine et donc, la sauge il ne faut pas la prendre si vous allaitez parce qu'en 24 heures ça va arrêter la production de lait. C'est ça. Donc, il y a des mamans qui ont malheureusement eu l'expérience sans, ils ont pris la sauge pour d'autres raisons mais c'est sûr que le lait va revenir si le bébé continue de téter, là, ce n'est pas pour toujours mais ça peut être intéressant pour une maman qui veut faire son sevrage donc de prendre la sauge à la fin pour ne pas avoir trop d'engorgements. La sauge comme beaucoup d'autres fines herbes c'est une excellente antiseptique mais elle a aussi une propriété antifongique. Donc, ce qui est intéressant encore une fois si on sue beaucoup des pieds on peut avoir tendance à avoir du pied d'athlète et donc on peut se faire des infusions de sauge pour tremper nos pieds dans cette infusion-là pour diminuer le pied d'athlète. Une chose qu'on peut faire aussi c'est sécher notre sauge ensuite on la réduit en poudre et on peut la mélanger avec une poudre d'argile et là on peut saupoudrer nos pieds de ce mélange sauge-argile avant de mettre nos bas pour réduire justement la soudation et la production de champignons dans les pieds. de champignons de champignons dans les pieds. Sous-titrage FR ?